Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui du film Les Combattants, réalisé par Thomas Kiley avec Adèle Heinel, je crois que ça se prononce à peu près comme ça, et Kevin Azaïs dans les rôles principaux. Kevin Azaïs joue le rôle de Arnaud, un jeune garçon qui est probablement dans ses 17-18 ans, c'est pas vraiment précisé dans le film, mais à peu près dans ses eaux-là, donc il commence à décider un peu de son avenir. Au début de l'été, son avenir s'annonce assez classique, c'est-à-dire qu'en principe, il reprend l'entreprise familiale de son papa avec son grand frère, parce que leur papa est mort il y a peu de temps, et il va donc se lancer là-dedans, et puis au cours de l'été, il fait la rencontre de Madeleine, une jeune femme... tarée, une jeune fille, une survivaliste, qui se prépare à la fin du monde et l'apocalypse, et à ce qu'il n'y ait plus moyen de survivre, ni quoi que ce soit, et qui est une montagne de muscles, qu'il bat en sport de combat s'il y en a besoin, et dont il va tomber perdument amoureux, et qu'il va donc suivre un peu partout, etc. Je suis allé voir les combattants parce qu'on en a dit que du bien, on me l'a chaudement recommandé, il y a 4 étoiles sur toutes les notes, dans tous les sites, dans tous les machins, des super notes, etc. Et comme à chaque fois, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut appeler ça un truc frais, nouveau, neuf, virtuose, un truc dans ce genre-là ? C'est une banale histoire d'amour entre adolescents, de base, filmée dans une région qui n'a peut-être pas été filmée, ou où on n'a peut-être pas été filmée avant, enfin il n'y en a quand même pas beaucoup en France où on n'a pas été filmée avant. Il n'y a vraiment pas grand-chose dans le film, c'est une histoire d'amour, mais c'est très bien ! On fait des très bons films avec des histoires d'amour, mais c'est vrai que c'est toujours surprenant de voir l'engouement que ça crée, pourquoi tout le monde a l'impression que ça a été fantastique, alors que c'est exactement la même chose que tout ce qu'on a eu avant. Pardon, ça c'est ma façon d'être aigri à la base. Mais voilà, alors oui, le film est plutôt sympa, il passe plutôt très très bien. Une très bonne sélection musicale en particulier, j'ai vu qu'ils étaient 3 à la musique, je ne sais pas quel rôle chacun avait, mais ils sont 3 à avoir fait la musique. Je dis que je ne sais pas quel rôle chacun avait, parce que les musiques sont plutôt similaires, identiques les unes aux autres, elles sont cohérentes, et reprennent souvent les mêmes instruments, donc j'ai du mal à comprendre comment 3 mecs ont pu créer, enfin bref. Ce n'est pas très grave, et ce qui m'avait surpris surtout, c'est que le film est agréable à regarder, c'est-à-dire que même quand il va dans des choses que je n'aime pas, c'est-à-dire par exemple l'armée, ça me fait chier de regarder encore des films où pendant une heure, tu as un maton qui est en train d'hurler sur des mecs. Donc du coup, quand je les ai vus arriver là-bas, je me suis dit, oh non, ça y est, on va partir dans l'armée, alors ça va être le film de machin, de machin, de machin. Ah non ! Pour le coup, ils arrivent à pas traiter ça de façon très intelligente, juste ce qu'il faut, des petites touches en fait, par-ci, par-là, mais rien de très pesant, pas de scène qui dure pendant 3 plombes, qui est assez insupportable, etc. Il y a une notion d'équilibre dans le film qui est effectivement très très réussie et qui, pour le coup, est assez intéressante. Je ne suis pas sûr que ce soit ce pour quoi les gens sont en admiration de l'équilibre du film, mais ils ont peut-être senti quelque part, c'est peut-être ça, tout ce qu'on sent, tout ce qui est induit et provoqué par les codes du cinéma. Mais non, c'est vrai que c'est très fluide, ça avance très très bien, il n'y a pas de moment où je me suis emmerdé, et pourtant, n'étant pas à fond dans le film, j'aurais pu m'emmerder, et non. Donc, c'est qu'il y a vraiment, effectivement, un bon travail à ce niveau-là. Après, voilà, ce n'est pas sensationnel non plus, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il se branle un peu la nouille pour faire croire que c'est une histoire super compliquée, alors que c'est une histoire assez simple, finalement. C'est-à-dire, un garçon rencontre une fille et ils n'ont pas les mêmes goûts. Alors là, ils ont inversé, c'est un gars qui a envie de se battre et le mec qui est plus sympa, mais en dehors de ça, c'est plutôt les mêmes codes. Et c'est vrai que oui, voilà, en ce qui me concerne, moi, en ayant vu quelques-uns, pas forcément de cette sexualité-là, d'ailleurs, c'est quasiment toujours les mêmes histoires et quasiment toujours la même chose. Donc après, je ne vois pas ce qu'il y a vraiment de plus ou de particulier dans ce film-là. Il y a évidemment ce qu'il y a dans chaque film, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est le film de Thomas Cahier, c'est ça, comment il s'appelle ? Je ne sais pas comment ça se prononce. Oui, c'est ça, Cahier. C'est qu'il a été tourné dans sa région et dans sa région, il a vu des choses que lui connaît, qu'il n'a pas vues dans d'autres films, mais que lui connaît, qu'il a vues parce qu'il a grandi là-bas. Par exemple, ces grands incendies qu'il a vécues, lui, tel quel, et peut-être même dans les incendies, qu'il a pu voir se produire. Et qu'il utilise ces images-là dans le film, et c'est vrai que ça fait des images qui sont étonnantes, parce que rarement vues, en tout cas pas dans les productions françaises. Et donc, il a ce côté touche personnelle. Pareil, l'héroïne Madeleine fait de la macroéconomie, enfin, il a fait un bac de macroéconomie, je suis persuadé que c'est parce que le réalisateur en a fait aussi, ou au moins une de ses potes, un truc dans ce genre-là. Mais c'est comme ça qu'on fait des films français. On prend les éléments de notre vie, et on se dit, tiens, cet élément-là de ma vie, j'aimerais bien le raconter, et on le fout sur un truc. Ce qui peut être très louable, mais c'est vrai que c'est pas mon cinéma, c'est pas ce qui me parle à moi, donc j'ai un peu de mal à être dans le truc. Mais techniquement, c'est vrai que c'est très bien foutu, c'est plutôt honnête. Là, pour le coup, le film est très honnête. Enfin, très honnête. Si ! Parce que même s'il survend un peu son histoire d'amour, on survend toujours l'histoire d'amour, c'est normal. C'est le principe. Donc, ouais. Moi, je m'attendais à un truc absolument incroyable qui m'aurait retourné, et j'ai pas été retourné. C'est vrai que j'ai beaucoup de mes amis proches qui ont beaucoup aimé le film, et donc je leur demandais si c'était vraiment si incroyable. on m'avait dit que c'était une espèce de bouffée d'air frais, un truc qui te mettait la pêche quand t'avais vu le film. Non, pas trop. Mais pourquoi pas ? Je peux très bien concevoir que ça marche pour certains. Je pense que c'est plus, tout bêtement, une question d'histoire d'amour. C'est ce que la romance va vous parler ou ne va pas vous parler. Mais après tout, voilà, c'est l'enjeu du film. C'est sa romance, c'est son histoire d'amour, et donc il respecte bien son propre enjeu, et si effectivement il arrive à vous parler, vous trouvez que le film est très très bon, c'est assez certain. Non, après, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Petit point particulier, le chef opérateur, donc si vous ne savez pas, le chef opérateur, c'est celui qui s'occupe de choisir... C'est lui qui sait comment on va rendre l'image, en fait. Le réalisateur, il sait ce qu'il veut, et le chef opérateur lui dit ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'il veut. Et le chef op de Thomas Cahier, et son papa, M. Cahier aussi, donc c'est assez marrant, du coup, l'association entre les deux. Et c'est vrai que l'image du film est plutôt intéressante, et assez jolie, et très esthétique. Il y a des cadres qui sont magnifiques dans ce film. Il y a des plans, des plans tout cons, en plus, des champs contre champs, ou des... Je me souviens, il y a un plan qui est complètement anecdotique. Enfin, anecdotique, non. Je crois que c'est l'une des premières fois où Arnaud voit Madeleine chez ses parents. Ils sont en train de préparer les travaux de la cabane de jardin, et donc Arnaud arrive en premier plan. Il y a une espèce de très légère contre-plongée, mais vraiment très bien bossée. Et son grand frère arrive derrière lui, il se met pile poil dans l'angle mort. Et il y a la façon dont la lumière arrive, ce qu'ils ont réussi à cadrer par l'arrière, le reflet de la piscine, etc. Enfin, le plan était super beau. Enfin, c'était vraiment sublime. Il y a le plan qui sert à faire l'affiche aussi, où ils sont en haut dans une espèce de panneau, je ne sais pas trop quoi. Ils sont en train de regarder le paysage devant eux, et il y a un coucher de soleil, etc. Donc c'est effectivement une photographie assez appréciable et assez belle. Un peu d'audace aussi, parce que tout ce qui se passe dans la scène de fin n'a probablement pas été fait en images réelles. C'est très probablement de l'informatique et du trucage. Et pour un premier film, faire un truc aussi imposant, important, au niveau du trucage, etc., c'est plutôt audacieux aussi. Après, voilà, c'est du très bon travail. Je ne suis pas charmé, mais c'est du très bon travail. Je ne sais pas si c'est un réalisateur qui sera particulièrement à suivre ou pas. C'est son premier film. Il faudra voir un deuxième pour confirmer. J'ai du mal à dire qu'il faut suivre un réalisateur à partir du premier film. Il faut suivre un réalisateur quand il en fait deux, au moins, et qu'on voit que ça devient intéressant et que oui, effectivement, ça peut être intéressant de le suivre. Tant qu'il n'en a pas fait un deuxième, on ne sait pas si c'est intéressant ou pas. Donc, voilà. Pas chambouler, pas transcendé. Je suis désolé, encore une fois, je suis un connard sans cœur. Mais voilà, pas un mauvais film du tout et c'est tout à fait appréciable. Écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501